Chers le Président du Conseil départemental de Kafrim, Chers le Président du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs les maires et membres des institutions, Chers membres du mouvement d'un état, Chers sportifs, On n'a pas oublié il y a quelques jours, Kafrim a perdu un de ses dix fils. Je veux nommer Maud Rossa, Au nom du Président du gouvernement, Je voudrais présenter nos condoléances les plus appréciées, Et vous inviter à observer une minute de silence, Avant que je ne poursuis vos messages. Je veux nommer Maud Rossa, Je veux nommer Maud Rossa, Je veux nommer Maud Rossa, Monsieur le Gouverneur, Les phases nationales des navettes, Par leur problème de régularité et de leur contenu, Occupent une place importante dans le plan de vie sportif national, Et dans l'agenda de la République. C'est pourquoi, Le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, Mon intérêt pour le sport est constant, Et de tout premier ordre m'a donné, M'a demandé de procéder à leur ouverture, En tant que Ministre des Sports, Et en ma qualité de Premier Ministre. Vous comprendrez donc, Mesdames et Messieurs, La joie et l'enthousiasme qui m'anime, En venant ici, à Capri, Accomplir ce devoir républicain. Au nom du Président Macky Sall, Je voudrais à cet effet, Remercier très chaleureusement, Les membres du gouvernement, Qui m'accompagnent dans l'accomplissement de la mission, Mais aussi, Qui sont venus nombreux, Répondre à l'invitation, De leurs collègues, De leurs amis et frères, Le maire Abdoulaye Seyoussant. Chers maires de Capri, Je vous remercie très sincèrement, Pour cet accueil exceptionnel. Vous l'avez dit, Jamais des fans finables, N'ont connu autant de mobilisation, Autant d'ambiance. Pour que vous soyez le messier. Chers le ministre des Finances et du Budget, Chers le ministre de l'Education Nationale, Cheikh Omarade, Chers le ministre des Mines, Omar Sa, Chers le ministre des Transports Aériens, Doudouka, Chers le ministre de l'Industrie, Moussa Fanyo, Chers le ministre du Développement Communitaire, Sama Nyo Menka, Chers le ministre de la Jeunesse, Pam Manikoulou, Chers le ministre de la Culture, Alu Uso, Par ailleurs, Fils du Djokoumane. Je vous salue et vous remercie, pour cet accueil chaleureux. Chers le ministre de la Communication, Moussa Moukartiam, Chers le ministre de la Fonction Publique, Galova, Chers le ministre chargé de la Sécurité de proximité, Doudouka, Chers le secrétaire général, Chers le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoulatif Koulibaly, dont c'est le premier déplacement officiel de revue plusieurs morts. C'est dire, à peu près si vous avez frappé fort. Ils sont tous des alliés et des partenaires incontournables du mouvement Navetta, du mouvement sportif national en général. Vous connaissez également mon attachement indéfectif aux populations de Capri et du Noukoumane. que je salue très respectueusement pour la mobilisation et notamment pour leur implication pour le succès de cet événement. Mesdames et messieurs, chers invités, dans le sport, comme dans tous les segments de la vie nationale, les investissements du chef de l'Etat, Makissa, réalisés à travers les politiques sectorielles, ont fini de convaincre de la clairvoyance et de la pertinence de la vision pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035, avec une société solidaire dans un état de droit. Au plan sportif, son ambition est de bâtir un système performant qui contribue au développement économique et social du Sénégal. Un engagement qui est en train de se réaliser sous nos yeux, comme l'atteste d'ailleurs les nombreuses conquêtes victorieuses réalisées dans les différentes disciplines sportives, et particulièrement le football, qui constitue la trame centrale des phases nationales du Navetan. Monsieur le Président de l'ONCA, Mesdames, Messieurs, chers invités, les Navetans, c'est le sport, bien sûr, mais les Navetans, c'est aussi la culture, la jeunesse, l'animation. Les Navetans, ce sont des initiatives dans l'éducation sociale des races. C'est dans l'action, c'est dans l'action communautaire, mais aussi des actions de développement économique, du volontaire. Les Navetans, c'est en définitive l'expression dynamique de la volonté de plusieurs millions de jeunes sénégalais, déterminés à offrir une partie de leur temps à leur nation. Je vous ferai, pour cet engagement, de haute portée civique et sociale, féliciter chaleureusement, encourager et remercier tous les membres de l'ONCA, la direction de l'association, les présidents des ONCA, les présidents des ONC et des ASC, mais surtout, les centaines de milliers de jeunes à travers tout le Sénégal, qui s'activent dans la sincérité de ces activités. Mesdames et Messieurs, les Navetans sont une activité humaine, en tant qu'actualité. Elles produisent de l'excellence, mais elles comportent aussi des défiances et des aléas, notamment la violence physique et verbale, de manque d'égard envers les adversaires, pendant certaines compétitions sportives et le développement des activités du cadre temporel des vacances scolaires et universitaires. Ces phénomènes font l'objet d'un constat courageux de la part de l'ONCA, et des mesures fortes qui sont mises en œuvre pour les éradiquer du milieu. Cette attitude de l'ONCA explique et rend un avantage pertinent et d'une grande acuité le thème des assises nationales, une citoyenneté active au service du développement. Avec nous, au-delà de l'ONCA, la lutte contre la violence dans le sport de la simple proscription des activités, et comme à la République, au gouvernement et à tous les gros voisins de la nation. Leur satisfaction exige aux solutions nationales un partage des vertus pour une société apaisée, mieux organisée et totalement orientée vers le progrès. de l'ONCA, mesdames et messieurs, les navettes sont une partie intégrante de la politique sportive définie par le président Makissa, et plusieurs départements ministériels contribuent à sa mise en œuvre. de l'ONCA. Dans ce cas, le président de l'ONCA, J. Amadou Eliman Kadou, dans un document qu'il a bien voulu adresser à mes services, a soulevé les questions de l'enseignement des infrastructures de sortie et de la sécurité. Une réponse à la demande est en cours, notamment, avec la construction des stades régionaux de Capri, de Quidougou et de Cédu, et des stades départementaux à travers tout le pays. Dans le cadre du programme Réunion d'Auille et de la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026, des efforts sont aussi menés par le gouvernement pour renforcer l'offre des lieux de pratiques sportives et d'encadrement des jeunes, avec le recrutement et la formation des stades chargés de la sécurité dans les stades et la protection des infrastructures des spectateurs. Nous n'avons pas d'ailleurs le choix, il s'agit d'une institution claire des fermes, demandée par le président de la République que le gouvernement mettra en œuvre de plus de le programme national de développement des infrastructures sorties régionales et locales que le gouvernement partage avec les collectivités territoriales et le secteur privé, renforcera toutes ses initiatives concernant la sécurité des personnes et des liens, des actions fortes d'éducation, de formation et de sensibilisation des organisations sportives et du public, ainsi que de mise à la contribution opportune de tous nos services et de temps seront possibles. Pour terminer, je souhaite que les Navetans 2023 s'inscrivent dans le fair play, dans la prostitutivité et dans une perspective de consolidation de notre politique émergeante et de développement pour le référencement de notre démocratie et de notre état de droit. Le gouvernement, sous la dictée du Président Makissa, travaillera avec l'ONCA pour qu'il en soit ainsi. Et ainsi, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Makissa, je déclare ouvertes les phases nationales, sportives, culturelles et citoyennes des Navetans 2023. Vive la République, vive le Sénégal, vive l'ONCA. Je vous remercie de votre présence à l'ONCA.